Vida des Troubaïris, une série documentaire sur le côté off de la création artistique. Juillet 2023, donc après les 18 ans de ma fille ainsi que son bac, j'ai voulu l'emmener pour un joli voyage road trip au départ de Nice, arriver à Marrakech et traverser tout le Maroc, remonter jusqu'à Tangier pendant presque un mois. Alors c'est sûr que le mois de juillet, ce n'est pas forcément le mois le plus facile, déjà pour la chaleur et puis parce que c'est une grosse période touristique même pour les Marocains qui ont eux-mêmes leurs vacances. Et on a eu vraiment plein d'aventures, vraiment plein d'aventures, une grande partie on gardera sa privée pour le joli souvenir. Et j'ai pu faire quelques clips, quelques tournages pour mes chansons. Avec ou sans son aide d'ailleurs, à ma fille, vous verrez ça. Aidez-moi ratant d'amour dans des pluies et des tombades. Ciao les amis, je suis à Camina et en ville à vieille à Dom Marrakech. Ce n'est pas mal. j'ai baladé à pied autour du Riyad. Et aussi j'ai tourné deux clips. Donc un au rez-de-chaussée, un au premier étage du Riyad, puisqu'on n'était que toutes les deux. Il y avait d'autres voyageurs qui arrivaient après. Et comme je le savais, je me suis dépêchée. Et ce que j'ai trouvé super, c'est qu'en fait, sur la première chanson, « Fakrei Silonchurui », que j'avais déjà enregistrée avec un musicien florentin, Barducci, Simone Barducci, un Italien de Florence, en fait, il avait un morceau qui existait déjà, qu'il avait appelé « Image en Japon ». Et en fait, ce Riyad, dans un coin de la Médina, qui était assez excentré par rapport aux endroits les plus touristiques, était justement appartené à un Japonais du nom de Hiroki. Je vais vous montrer quelques-unes de ses toiles, enfin de ses photos plutôt, c'est des photos artistiques. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé comme il a retapé tout ça. Et donc, voilà, je me suis baladée dans les rues de Marrakech. Je suis tombée sur le ministère de la Culture, le premier jour, comme par hasard, Culture et de la Communication. Et aussi, ce que je voulais dire, parce que je voulais emmener ma fille hors d'Europe, qu'elle voit un petit peu, ce que je voulais dire aussi, c'est que le vieux Nice, on appelle ça le Babazouk. Et en fait, dans des plaies à certains, ça vient quand même de l'arabe, là, on ne peut pas dire le contraire, c'est Babazouk, la porte du marché. Et on va comparer quelques rues de Marrakech et quelques rues du vieux Nice. En tous les cas, le vieux Nice, il y a une centaine d'années, parce que c'est vrai qu'il y a quand même maintenant, c'est tout propre, tout beau, l'eau, l'évacuation de l'eau, les canalisations, toutes ces choses-là, qui s'améliorent au Maroc. Mais disons qu'on voit encore des choses qui, pour moi, sont comme la France années 70, même avant. Pas partout, pas partout, mais voilà, c'est comme ça, c'est beau aussi. Et on le voit aussi dans certains coins d'Italie, en Piémont, des villages qui n'ont pas été forcément trop rattachés à la civilisation. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part que de dire ça. Mais du coup, voilà, il y a vraiment des similitudes sur les rives de la Méditerranée. Enfin, tous les pays méditerranéens, quand même, se ressemblent, selon moi. Et donc là, on voit à Marrakech, voilà, plein de belles couleurs. Alors, ce qu'ils font, eux, pour la canicule, c'est qu'ils couvrent leur rue, comme on le voit aussi, nous, parfois, avec les parapluies multicolores. Bon, ben là, c'est carrément avec du bois sculpté, c'est bien organisé. Donc là, je fais simplement un making-of un petit peu de cette partie sur Marrakech où j'ai tourné vraiment trois clips dans un Riyad. Le dernier, quand ma fille a commencé à aller mieux la nuit, et pour celui-là, elle m'a aidée sur la terrasse du Riyad à 3h du matin. Enfin, un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'avec plus de 45 degrés, bon, la journée, ça circule et tout ça, mais c'est plutôt le soir, vers 20h, 21h, 22h, que les Marocains sortent, et voilà, jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin. Donc c'est vrai que moi qui me lève à 5h du matin, il y avait un grand moment de solitude le matin, puisque tout le monde se couche, là, c'était vraiment... Bon, je me suis mis un peu à l'heure marocaine. Les siestes l'après-midi, ça m'allait très bien. Et c'est vrai qu'on voit que dans les habitats traditionnels, il y avait quand même une fraîcheur dans les maisons. Voilà, après, c'est vrai qu'on n'a pas fait exprès de tourner tout ça juste avant le tremblement de terre, enfin, quelques semaines avant. Donc une pensée pour tous les Marocains qui se retrouvent à devoir reconstruire beaucoup de choses, et pour tous ceux qui sont partis... C'est vrai que moi, j'ai voulu faire ce voyage aussi parce que j'ai passé ma petite enfance au Maroc et j'avais un peu une idée de la chose. J'avais ce besoin de retourner. Donc cours d'arabe depuis un an. Ah, Nazine, Tanja, oui. Bon, quelques petites phrases, mais j'étais capable de lire un petit peu les panneaux, de comprendre un peu ce qu'on me disait, mais pas encore assez bien pour parler l'arabe. Et surtout que j'ai passé une partie du séjour en pays berbère. Donc si on veut être bien au Maroc, bon, il parle français bien sûr, mais c'est parler la darija et parler berbère. Mais bon, c'est... Voilà, je pense que je retournerai. Là, en tous les cas, c'était avec ma fille. Donc ça m'a aussi obligée à voyager dans certaines conditions. C'est pas évident quand même. Deux femmes seules, voilà, avec eux. J'ai pas voulu prendre de véhicule. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être... Ça aurait été peut-être plus sympa des moments. On voyait pas très léger avec des valises un peu grosses. Déjà parce qu'on voulait se poser. Des livres, un ordinateur, une caméra, plusieurs costumes. Pas forcément un très gros budget. Et Marrakech Arnakech, comme on dit. Donc voilà pour le making-of. Après, Agadir, rien à dire. Ça, vous verrez. J'ai tourné un clip un petit peu à côté d'Agadir. Vous verrez ça dans un autre reportage. Et Tangier, on m'a dit Tangier, Tangier. Bon, moi, à Natanjaouia, je suis Tangier. J'ai pas eu de problème à Tangier du tout. Et j'ai tourné un clip vers le Cap Spartel. Voilà, ça, c'était encore un truc que je voulais faire à la jonction entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Un endroit énergétiquement très fort. Mais ça, voilà, c'est... Ce sera l'objet de deux autres petits making-of. Pour ce qui est de Marrakech, voilà. Donc, pendant que je parlais, vous avez vu un petit peu les rues. J'ai noté les métiers storyteller. Chanteuse. Guitariste. Donc, il faut que je ressorte un peu mes cahiers là pour la prononciation. Je vais vous faire ça. Alors, en fait, c'est pas guitariste qui a écrit. C'est... Mozechia. Mozechia. Storyteller. Haka. Houtia. Haka Houtia. Et la chanteuse. Mohagia. Mohagia. Pas mal quand même Alors je suis un peu Les trois Mais on va dire je suis plus quand même Mouhania et Hakawati Que guitariste Mais ça tout le monde le sait C'est pour ça d'ailleurs que je me fais aider par des super musiciens Quand je peux Voilà donc Donc au rez-de-chaussée Fakreïs et l'outil lui Mais qui est une chanson en occitan Pour faire grandir ta lumière Au premier étage J'ai enregistré la chanson Cherche Donc cette chanson je l'ai enregistrée Il y a déjà pratiquement 15 ans Dans un studio du Vieux-Nice Donc avec toute une bande De musiciens c'était le collectif Les arbres qui marchent Et on entend un magnifique violon De Diego Qui est toujours en train de jouer dans les rues Du Vieux-Nice et qui depuis a obtenu Un grand prix du conservatoire Ou en tous les cas Il a fini tout son cycle de conservatoire Et je l'en félicite C'est vrai qu'il avait déjà Enfin il jouait le feu de Dieu Moi je voulais absolument 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 Qu'il soit là Donc c'est vrai qu'à l'époque Voilà j'avais pas forcément la possibilité De faire une vidéo J'ai voulu faire une vidéo Sur cette chanson Cherche Qui va très bien avec l'actualité justement marocaine Gardez la joie Gardez la foi Mais ceci dit Ils ont pas de leçons à recevoir de nous Puisqu'ils savent très bien Profiter de la vie Avec pas forcément autant de biens matériels que nous Mais maman qu'est-ce qu'il se fait C'est bon c'est pas vous C'est pas vous du tout Bah en fait T'as vous mon cul ? Non Mais de toute façon on voit pas trop l'intérieur On voit juste une pyramide Mais c'est pas mal ça alors Pourquoi pas Ça tu le mettra pas C'est ta faute T'avais qu'à pas dire Qu'il fallait que je fasse gracieusement Quoi je suis quoi ? T'as dit qu'il fallait que je le fasse gracieusement Bah voilà à toi Et toi tu le fais C'est l'autre qui bouge Ouais Ouais ça c'est hyper bon ça Voilà même si on sent aussi Parfois dans certains endroits Plus une Bah quand on est plus en mode survie Mais comme partout Comme en France Peut-être parfois un peu plus d'agressivité Qu'il va y avoir la même chose Quand on sort à Nice Et puis les gens de Nice Qui te disent bonjour Juste quand tu vas leur servir à quelque chose aussi Il faut savoir se remettre en question Donc moi j'ai adoré La simplicité des Marocains Et en même temps Il y a aussi des riades À 10 000 euros la nuit J'en sais rien Mais enfin voilà Moi j'étais plutôt Classe moyenne Marocaine J'ai voyagé Dans ce niveau de vie là Et j'ai essayé de me mélanger J'ai essayé de parler Et donc la dernière chanson Qui a été enregistrée Dans ce riade Au troisième étage Euh au troisième étage À l'étage Donc il y avait combien d'étalins De là Parce qu'il y avait des petites niches Des petites chambres À demi étage Etc Donc c'était pas bon Sur le toit Sur le toit terrasse C'est où sommes-nous Et alors très amusant Parce que c'est un texte D'Ethel Adnan Une poétesse iranienne Et en fait Je l'avais rencontrée En 2004 À Tangier Juste avant la naissance De ma fille Et en fait Elle n'était pas encore programmée Mais pas loin Et j'avais eu envie D'écrire une chanson Sur un de ses textes Et donc je retourne Avec ma fille Donc 18 ans plus tard Et là Bon Elle allait un peu mieux Parce qu'elle était malade Au début Et elle me voit Faire mes trucs Et elle me dit D'ailleurs je l'ai laissée À la fin du clip Et tout Parce que je galérais un peu En fait je venais De me faire une blessure Au sport Au ménisque Et donc je manquais Un peu de souplesse Et de grâce Notamment À la jambe gauche Et puis de toute façon Ma fille est beaucoup plus gracieuse Que moi Enfin voilà Chacun ses qualités Elle a fait de la danse Et tout Elle est souple Elle virevolte dans le vent Et je suis fière de ça Et donc elle me dit Ouais maman Elle me regarde faire Et tout Elle me dit Maman tu es folle Et tout J'ai dit non non Tranquille Et tout Et puis la chanson Elle lui plaisait beaucoup Et donc elle a commencé À se lâcher aussi Et du coup Le clip c'est toutes les deux Et je suis vraiment Super contente Puisqu'on avait fait L'Ave Marie Il y a ensemble Il y a déjà 7-8 ans Dans notre ancienne maison Dans le jardin En dansant avec les feuilles D'un arbre D'un mucocoulier Videntesque De la Villa Colomba À Nice Avenue Cernuski Qui était la maison familiale Du côté de mon père Des Corses Une villa du début du siècle Une villa baroque 1906 Et bref Construite en 1906 Et bref Là du coup Pour les 18 ans Voilà Elle a super bien dansé Avec les ailes de papillon Enfin de toute façon Voilà Vous n'avez rien à dire Ma fille gère Elle est là J'étais hyper fière d'elle Et du coup C'est un truc sur la naissance La mort Puisque c'est une chanson Qui parle en fait De Quand t'as pris une guerre Comment reconstruire Ou après une guerre intérieure Ou extérieure Donc là aussi J'ai pas fait exprès du tout Mais les trois chansons Les trois chansons Dans un riad Sont parfaitement adaptées A ce qui s'est passé Quelques semaines plus tard Au Maroc Pour l'espoir Pour garder La force Pour la résistance Et comme quoi Bah justement Les artistes On fait toujours des trucs Sans trop savoir ce qu'on fait Enfin c'est plus instinctif C'est pas calculé C'est ça que je veux dire Et en fait Bah on touche Pile poil au coeur Et voilà J'espère que Ces trois chansons Seront bien accueillies Celles donc Fakres et loutioulum Et en occitan Les deux autres sont en français Puisque c'est aussi Ma langue maternelle Ma mère Dont les parents étaient italiens M'a élevée en français Je veux dire Y'a pas Et j'aime beaucoup le français aussi Et du coup Ça nous fait un peu comme au Maroc Avec plusieurs langues Plusieurs langues dans le pays Donc j'espère que ça vous plaira Et l'idée c'est aussi Des frères et sœurs de coeur Beaucoup d'amour Beaucoup de courage Y'a un japonais au milieu On sait pas ce qu'il fait là Je te salue Hiroki Si jamais un jour tu découvres Ce qui a été fait dans ton riad Pendant que tu n'étais pas là Un italien Voilà Beaucoup d'amour Beaucoup de coeur Et voilà Comment on pourrait dire ça Merci beaucoup à tous De m'avoir suivi Et à bientôt Pour de prochaines aventures Merci à tous Merci à tous Merci à tous